... Merci de votre fidélité à Télé 50. Est-il possible pour le Parlement de modifier la Constitution en cette période puisque la loi dite Chani a été inscrite au calendrier pour la session de mars mais selon certains analystes, notamment ceux de l'Institut de recherche en droits humains, trouvent qu'il faudra impérativement modifier la Constitution avant de débattre cette loi. D'ailleurs, le député national Singuipouloulou, qui est porteur de ces projets de loi, avait annexé, vous le verrez en image, cette demande, cette proposition pour revoir la Constitution avant de débattre cette loi. Sur ce plateau avec nous, Ibert Chiswaka, directeur général de l'Institut des recherches en droits humains. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, M. Crispin. Et je salue aussi les téléspectateurs de Télé 50 qui je viens de rencontrer pour la deuxième fois et j'espère que le débat d'aujourd'hui va l'éclairer. Pourquoi nous avons l'impression que cette loi dite loi Chani donne de l'insomnie à votre institut de recherche ? Pas du tout. Ça donne plutôt de la matière à réflexion. Ça donne beaucoup de matière. C'est très intéressant. C'est un fait social qui nous attire sur le domaine de la recherche. Parce qu'il y a beaucoup de discussions dans la société. Nous voyons de la mobilisation médiatique, des églises et des organisations de la société civile, des partis politiques, des acteurs de tous bords. La raison pour laquelle nous nous disons, non, il est de notre obligation d'éclairer l'opinion publique parce qu'il nous semble que le débat est orienté dans une fausse direction. C'est la deuxième fois que nous venons à Télé 50. La première fois, nous étions venus pour dire, non, écoutez, nous voyons que le débat est trop politisé et pourtant la matière elle-même semble heurter plusieurs dispositions de la Constitution et nous avions débattu avec vous pour le démontrer. Et aujourd'hui, avec raison, nous venons de découvrir que le même député honorable Ntingi Pouloulou qui avait porté la proposition portant modification de la loi sur la nationalité, dite loi Tiani, le même honorable Ntingi Pouloulou, a apporté à l'Assemblée nationale une loi constitutionnelle portant modification ou une proposition de loi portant modification... Oui, je l'ai sous mes yeux, je vais lire. Proposition de loi portant révision de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 par l'honorable député national Shingi Pouloulou. Voilà. Donc, c'était caché au public, ça ? Parce qu'on brandit plus le projet de loi Tiani, mais on n'évoque pas cette modification proposée par les députés Pouloulou. Vous avez trouvé un mot que je ne voudrais pas employer de peur d'être prise à partie. Caché, peut-être pas, mais nous constatons qu'elle n'est pas connue du public. Et d'ailleurs, pendant que nous sommes en train d'en parler, un grand nombre du public est surpris de savoir que l'honorable Tiani Pouloulou a introduit une proposition de révision de la Constitution. C'est de ce fait que nous voulons proposer notre analyse critique pour que l'opinion soit éclairée en cette période du contenu et de la faisabilité de la révision de la Constitution. Alors, selon votre document ici, vous avez analysé froidement cette question. Non, vous dites qu'il y a des difficultés, beaucoup de difficultés en ce moment, pour que les chambres arrivent à modifier la Constitution. Oui, c'est pourquoi, quand nous arrivons à la fin de notre analyse, nous constatons que, bon, cette révision est carrément inopportune, elle n'est pas nécessaire ni urgente, parce que, lorsqu'on l'analyse, il y a des difficultés qu'elles vont rencontrer, des difficultés de forme et liées à la procédure rigoureuse qui lutte contre des révisions intempestives de la Constitution, qui sont régulées par les articles 200, 218, 219 et 220 de la Constitution. L'article 218 pose les conditions des formes liées à l'initiative. Elle donne la condition d'initiative au président de la République, concomitamment avec le gouvernement, et après délibération du Conseil des ministres, à chacune des deux chambres, à condition d'avoir la moitié de ses membres, et à une fraction du peuple congolais, à concurrence, de réunir sans signature pour cette pétition. Lorsque nous regardons déjà l'initiative seulement, ici, l'initiative vient d'un député, l'honorable Tinguipouloulou. Ça ne vient pas du président de la République, ça ne vient pas du gouvernement, ça ne vient de l'honorable. Oui, mais à ce point-là, vous savez que l'union sacrée a plus de 350 députés, ça vous le savez. Donc, la moitié, parce que c'est une ligne des conditions, chacune des membres du Parlement à l'initiative, la moitié de ses membres. Bon, là, ça ne pose pas de problème, ils peuvent adhérer facilement à ces projets. Espérons qu'il puisse avoir la moitié des membres de l'Assemblée nationale. S'il parvient à réunir la moitié de l'Assemblée, il sera buté à une deuxième difficulté. C'est le référendum. L'article 200, le même article 218 poursuit, que la révision constitutionnelle doit requérir la moitié absolue des deux membres, des deux chambres de l'Assemblée, du Parlement, ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et elle ne sera définitive que s'il est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. S'il a la moitié, il faudrait que le président de la République puisse convoquer un référendum que le peuple puisse approuver. Vous voyez une deuxième difficulté que la conscience elle-même a développée pour se protéger. Donc, de manière explicite, pour être votée à l'initiative du député Signe Pouloulou, cette initiative requiert la moitié absolue des députés, en plus des référendums. Si, par magie, il parvient à obtenir l'adoption au référendum, il y aura une autre difficulté qui est rélevée à l'article 219 qui rappelle qu'aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant l'état des sièges. Un instant, un moment. Est-ce que vous pensez que le député Pouloulou, qui est député national, qui porte ses projets, n'a pas pris tout son temps pour analyser toutes ses difficultés ? Nous aimerions bien croire, mais nous constatons que la proposition est là et lorsque nous analysons, nous avons comme l'impression que les difficultés sont devant lui. La proposition est analysée. En même temps, je ne sais pas si Télé 50 a passé aussi cette information. On vient de faire la 47e prorogation de l'état de siège. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril. Et il est nécessaire, par rapport à ce qui sévit dans l'Est du pays, bon, il paraîtrait que cet état de siège a produit beaucoup de fruits et que ça doit continuer. Donc, je ne pense pas qu'on puisse lever ça tout de suite pour donner couloir à l'organisation des référendums. C'est ça, notre préoccupation. Nous nous disons, bon, écoutez, est-ce que l'honorable Tsingi Pouloulou qui siège dans cette assemblée qui vient de proroger l'état de siège, sait-il que pour réviser la Constitution, il faut suspendre l'état de siège ? Ou je ne sais pas par quelle magie, parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait, non, on peut suspendre l'état de siège pour trois jours, on révise la Constitution et puis rapidement, on remet l'état de siège. Il dit, non, là, ce sera vraiment trop rocambolesque. On ne va pas faire des choses comme ça de manière cavalière. C'est que nous sommes en train de constater que ce sont des difficultés que cette proposition de révision de la Constitution va passer. Quand bien même, ils arriveraient à passer cette troisième difficulté. Mais il y a la quatrième difficulté qui vient à l'article 220 de la Constitution. À l'article 220, on lui dit, OK, vous ne pouvez pas, il est formellement interdit de procéder à la révision constitutionnelle si cette révision résulte à la réduction des droits de la personne. Quels sont ces droits de la personne qui seront réduits si cette Constitution est révisée ? Vous voyez, ce qu'ils sont en train de proposer à l'article 72 de cette proposition de révision de la Constitution, c'est de réduire les droits des Congolais d'origine définie à l'article 10. Les droits d'accès aux fonctions publiques, à certaines fonctions publiques. Mais toutes les lois sont discriminatoires, à ce que tu saches, Maître Chichokka. Effectivement. Toutes les lois du monde Il y a des citoyens américains nés des mères américaines, des pères américains, mais lorsque cet enfant a été mis au monde en dehors du territoire américain, on ne peut pas devenir président américain. Ça, c'est aussi discriminatoire. Ça, c'est vrai. Pourquoi vous ne voyez que les droits des personnes par rapport aux Congolais, mais dans d'autres pays, ça existe aussi. Toutes les lois sont discriminatoires. Effectivement. Ça vous fait mal, vous, en tant que ongé des recherches en droits humains ? Toutes les lois sont discriminatoires. Nous n'avons pas besoin de ça. Notre problème est lié à la procédure et au respect de la Constitution. Notre organisation est en train de lire la Constitution au regard de la proposition de cette loi. Ce n'est pas nous qui le disions, c'est la Constitution qui le dit. Il faudrait enlever tout ça et élaguer tout ça de la Constitution. Et tout ça, ça va passer. Nous sommes en train d'attirer l'attention à ceux qui font ces propositions. C'est dans la Constitution. Ce n'est pas nous qui avions fait la Constitution. Nous sommes des Congolais et nous sommes en train de lire la Constitution de manière scientifique. Et la question que vous posez, c'est une question sociologique et la réponse que nous vous donnons, c'est une réponse de droit. Ça ne nous fait aucunement mal. Seulement, nous vous disons que, mais attention, c'est dans la Constitution. Si vous voulez passer outre, ah ben bon, vous allez passer outre, mais c'est dans la Constitution. Il y a des enfants, des enfants nés d'un des parents congolais qui se prononcent publiquement, qui soutiennent cette proposition de loi dite loi Tchani, au-delà des difficultés que vous avez énumérées ici, parce qu'il faut revoir la Constitution selon d'abord vous-même, ou même selon ce qu'a demandé l'édité pour l'eau lui-même, parce que cette proposition nous a tous pratiquement échappés. C'est maintenant, d'ailleurs, que je découvre que c'était annexé à son projet de loi. vous ne voyez pas que les Congolais doivent s'exprimer librement, parce qu'il y a des enfants nés d'un des parents congolais et l'autre étranger qui sont pour cette loi. Mon cher Crispin, vous venez à peine de vous rendre compte de l'importance des recherches de notre institution. Si nous n'avions pas porté ça, même devant vous ici aujourd'hui, vous ne pouviez même pas savoir que l'honorable Ntingi Pouloulou a proposé la révision de la Constitution parce que nous avons vu et non, il a aussi proposé la révision de la Constitution. On fait une analyse et on vous apporte. Tous les Congolais sont libres d'exprimer leurs opinions d'une façon ou d'une autre. Ils sont droits. Noël Tchani, Ntingi Pouloulou, le citoyen dont vous parlez là-bas peuvent soutenir. Oui, très bien. Mais notre devoir, c'est quoi ? C'est un devoir pédagogique en matière de droit. Nous vous disons OK, c'est ce que vous voulez, mais voici comment on articule ça en droit. Voici la procédure à suivre. Voici ce qu'il faudrait respecter. Maintenant qu'on sait que c'est comme ça qu'il faudrait respecter, eh bien, allez-y. Nous ne sommes pas un groupe d'opposition d'opinion. Non. Est-ce que vous êtes manipulé ? Parce que ça, ça s'est dit. Beaucoup de questions sont parvenues après la première émission. Oui. Vous posez la question à votre invité. Est-ce qu'il est envoyé par un groupe de politiciens qui se sentent lésés par cette proposition de Chani ? Ceux qui posent cette question, il faudrait le répondre plutôt par une approche plus objective. Il faudrait le dire. Est-ce que les arguments proposés vous semblent manipulés ou bien ce sont des arguments qu'on trouve dans la Constitution ? Est-ce que c'est la Constitution qui est manipulée ou bien c'est Maître Tchisoka qui est manipulé ? Est-ce que ce que je dis se trouve dans la Constitution ou ne s'y trouve pas ? That's the question. Tous les camps, tous les partis politiques presque, ou les grands blocs ont leur élu au niveau du Parlement. Pourquoi ne pas laisser les élus débattre librement ? Oui, très bien. Au lieu de chercher des crocs en jambes, la loi est inopportune, ce n'est pas le moment de laisser tout le monde participer à l'élection, éviter la discrimination. Il y en a même au niveau des provinces, notamment les Gankatanga, il y a un élu, il n'y a pas longtemps il était ministre et il a dit si cette loi passe, nous allons utiliser les ciseaux pour couper le Gankatanga du reste du Congo. Voilà, vous donnez, vous donnez raison. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration ? Mais elle est inacceptable. Nous l'avions immédiatement condamnée dès que nous l'avions vue dans les médias sociaux. J'espère, vous ne voulez pas les citer, vous faites allusion aux déclarations qui sont attribuées à travers les médias sociaux à l'honorable Christian Mouandeau. Nous nous avions immédiatement condamnés. Notre organisation, c'est une organisation de promotion des droits de l'homme. Lorsque nous avons des sensibilités comme ça, nous prenons des positions. La question que vous aviez posée, vous n'avez pas encore eu de la réponse à donner à vos gens qui disent que non, ce monsieur-là est manipulé. c'est qu'il faudrait leur dire, mais est-ce que ce qui les dit vient de la Constitution ou pas ? Est-ce que la Constitution est manipulée ou pas ? Qui finance votre ONG, l'Institut de recherche en droits humains ? Pour ce projet particulier, nous avons un financement de développement international. C'est une organisation américaine. Nous avons un financement jusqu'à la fin de la campagne. Et on connaît la position des Américains, des Européens, des Occidentaux de manière générale par rapport à la question de Chani. Est-ce qu'on peut faire un rappelement ? Vous allez dans le procès d'intention, ça ne finira pas ? Non, je pose la question de l'homme de la rue ou même tous ceux qui nous ont suivis qui s'interrogent à haute voix. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que si vous ne prenez pas position, peut-être le financement va poser problème parce que ce qui donne leur argent, comme on dit, c'est la main qui donne et la main qui commande et qui manipule. Quand j'entends des propos comme ça, ça me fait beaucoup rire. Vous savez, ça fait bientôt 35 ans que je suis dans le mouvement des droits de l'homme. Sous le régime de Mobutu, on nous avait arrêtés parce qu'on nous disait que non, bon, vous, vous êtes pro-UDPS. Vous savez, l'UDPS était née en 82. Alors, les premières années, la première décennie de l'UDPS était très difficile à s'exprimer. Alors, c'était les débuts des mouvements des droits de l'homme et des mouvements des rues, des syndicats, jusqu'à ce que nous sommes allés à la conférence des 90, ce qu'on appelle la conférence nationale des droits de l'homme. À ce moment-là, vous savez, les services de sécurité nous fouettaient sérieusement parce qu'on disait que nous étions des connivences avec l'opposition. Mais c'est passé, le musée est arrivé en 97 avec les Rwandais en botte noire, j'espère que tout le monde les a vus. Quand nous avons commencé à dénoncer les massacres à grande échelle sur tout le parcours des militaires rwandais qui tuaient et les réfugiés rwandais et les civils congolais, là, ça fait encore des très sérieux problèmes contre nous. On nous a dit non, nous, nous sommes contre le régime de musée Kabila, nous sommes des moboutistes. Vous vous souvenez, à ce moment-là, nous étions à la ZADO, l'association zéroise des droits de l'homme. On nous a fermé les bureaux ici à Kinshasa, c'était sur l'avenue de la Paix et Kabila passait à la télévision et rigolait ces moboutistes là, il faut fermer les bureaux. Vous connaissez un certain Guillaume Gueffa à Tondoko qui était à ce moment-là le président de la ZADO. Il a dû fuir jusqu'à maintenant, il n'est jamais rentré. Et son vice-président, c'était Pascal Kambalé. Il a aussi fui, il n'est jamais revenu. Et un grand nombre de nos membres de la ZADO de ce temps-là, en 1996-97, avaient fui et nous nous sommes restés. C'est comme ça que la ZADO était venue un peu forte à partir du Katanga. Moi, j'étais devenu le président, plutôt après Mova... Vous savez que Mova Sakani, c'était lui le président, il était vice-président de la ZADO au Katanga. Quand ils sont entrés au pouvoir, bon, le pouvoir s'est encore retourné contre les ONG. Les ONG des droits de l'homme. Et à ce moment-là, nous, on soutenait toujours les libertés d'expression et les libertés d'opinion. Ce qui est en difficulté à ce moment-là, c'est l'UDPS. Donc, votre vocation... Votre vocation c'est soutenir l'opposition quels que soient les régimes. Non, vous faites parfois des analyses objectives. Ce n'est pas soutenir l'opposition. Des fois, quand on passe au pouvoir, on n'a plus l'écoute de la population. Et les gens de l'opposition sont des malins politiciens. Ils s'accrochent aux opinions des ONG. Lorsque nous, si nous émettons une opinion aujourd'hui, eux vont la prendre et vont l'amplifier plus fort comme si elle venait de l'opposition. Alors, en ce moment-là, le pouvoir devient contre nous. Ceux qui nous posent le pouvoir et les questions aujourd'hui qui sont au pouvoir, la plupart, ce sont des gens avec qui nous avons travaillé. Mais lorsqu'on les appelle même sur le téléphone, ils ne prennent plus pour que nous puissions leur parler. Mais quand ils nous voient passer à la télévision, ils viennent avec des prétentions. C'est tellement qu'ils sont maintenant trop occupés. Ils sont trop occupés et quand ils nous voient continuer sur la même lancée, ils demandent mais qui nous financent. Mais ils savent qu'ils nous financent parce que quand ils nous finançaient, c'était pour aller les visiter quand ils étaient en prison. Quand ils étaient en prison, nous, on allait les visiter avec l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons sur la même lancée. Alors, qu'est-ce que vous proposez maintenant ? Parce que vous dites que ce n'est pas le moment, c'est inopportun, voilà, beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, évoquées par votre ONG dans cette analyse. Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'il faut sur ce soir passer le temps de l'état de siège, passer les élections, attendre le nouveau mandat pour celui qui sera élu président et débattre la question ? Parce que Chani insiste, c'est très important, n'est-ce pas, de sécuriser, sécuriser la maison parce qu'un jour, la case risque de brûler. M. Crispin, lorsque un étudiant échoue à son examen, qu'est-ce qu'on lui propose ? De revoir son ardoise ? Donc, Chani peut aller revoir son texte. Qu'il aille revoir son ardoise, qu'il s'est conformé à la Constitution. C'est tout ce que nous recommandons. Il peut laisser des pères et des mères, mais modifier certains... Lui, vous savez qu'Honorable Tengi Pouloulou a introduit cette révision de la Constitution avec une autre personne sans que Chani ne soit même informé. Parce que ça, ce n'est pas fait avec Chani. Chani a fait cette loi-là sur la révision de la loi sur la nationalité, mais il n'était pas à l'initiative de la révision de la Constitution. Qu'ils aillent revoir leurs ardoises et qu'ils voient que dit la Constitution, quelles sont les conditions de formes et de fonds ? Bon, nos institutions de recherche ne vont pas les embêter, mais sinon, ils nous verront toujours sur la voie publique et surtout que c'est eux qui portent le débat sur la voie publique. Dès qu'ils amènent le débat sur la voie publique, nous nous en prenons et puis, bon, on débat avec eux. Je vais finir avec ces paragraphes. C'est pour terminer. Maître Ibert, au regard de l'importance et la nécessité de l'état de siège en vigueur dans deux provinces du pays, le commencement du processus électoral, la proposition des révisions de la Constitution est inopportune. Elle n'est ni nécessaire ni urgente. C'est votre conclusion. Maître Ibert, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie et je salue une fois de plus Télé 50 qui nous reçoit pour permettre de mettre aussi nos points de vue dans le cadre de l'exercice et la jouissance de nos libertés d'opinion et d'expression. Merci. Merci à vous, à chacun, son boulot. Nous faisons le nôtre. Les élus, oui, font les leurs. S'il y aura débat, oui, on verra si toutes ces difficultés seront faciles à balayer pour arriver à débattre de la proposition de loi dite loi Tchani. Je vous retrouve prochainement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501